Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à miner des cryptomonnaies depuis un ordinateur Apple. Avant de commencer, je me dois de rappeler aux plus novices d'entre vous ce que veut dire miner des cryptomonnaies. Je pense que la meilleure définition que l'on puisse en faire serait celle-ci. Utiliser la puissance de calcul d'une machine, comme un ordinateur entre autres, afin de valider des transactions du réseau d'une cryptomonnaie, souvent en échange d'une rémunération. Ces rémunérations se font en fraction de monnaie, ce qui peut aller jusqu'au huitième chiffre après la virgule. Cela paraît vraiment peu, mais il faut garder en tête que un bitcoin, à l'heure où je fais cette vidéo, vaut plus de 5000€ et que les dernières estimations parlent d'une valeur de 10000€ d'ici fin 2017. Dans un premier temps, il faut bien choisir sa monnaie, car elle ne fonctionne pas de la même manière et utilise des algorithmes bien différents. Certaines seront plus efficaces avec une carte graphique et d'autres favorisent les processeurs. Comme vous le savez, la plupart des Macs sont dépourvus de carte graphique. Il nous faudra donc choisir une monnaie efficace sur processeur. Le choix qui me semble être le plus judicieux est le monéro. Miner du bitcoin avec un ordinateur n'est pas rentable. Cela dit, vous pouvez convertir vos monéros en bitcoin. Pour accélérer leurs calculs, les mineurs se rassemblent via des sites web, appelés pools, qui répartissent le travail entre ses utilisateurs, ce qui permet à ceux-ci d'être payés de façon plus régulière. Il va donc falloir que vous choisissiez une pool. Les plus efficaces sont celles qui ont le plus d'utilisateurs. Je vous mets dans la description un site qui référence les pools pour le monéros. Elles sont rangées par continent. Vous pourrez ainsi faire votre choix là-dessus. Pour recevoir les monéros que vous aurez minés, il vous faudra une adresse de paiement. Des sites d'échanges de crypto-monnaies permettent d'en obtenir une en quelques clics. Rendez-vous donc sur bitrex.com. Le lien est dans la description et inscrivez-vous. Une fois votre compte créé et après vous être connecté, rendez-vous dans l'onglet wallet. Sur cette page, une liste des monnaies s'affiche. Si vous ne voyez pas le monéros, vous pourrez le rechercher grâce au champ de recherche prévu à cet effet. Vous rentrez le nom de la monnaie, ici monéros, et la voilà qui apparaît. Vous cliquez sur le bouton plus, ce qui ouvre une petite fenêtre contenant votre adresse de paiement. Il existe peu de logiciels pour miner sur Mac. Cependant, j'en ai préparé un pour vous que vous pourrez retrouver dans la description avec tout le nécessaire, ce qui facilite bien les choses. Ce logiciel est utilisé sans interface depuis le terminal. Je vous invite à le télécharger depuis le lien de la description. Je l'ai compilé pour vous avec toutes les dépendances nécessaires. Vous aurez donc XMRig et un fichier config.json qui va vous permettre de configurer le mineur avec votre adresse monéros ainsi que la poule sur laquelle vous voulez miner. Le reste des options est normalement bien configuré, vous pouvez les modifier mais vous n'êtes pas obligé. Ce que vous venez de remplir suffit et vous n'avez plus qu'à lancer le logiciel pour qu'il fonctionne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant dès prochain et de lâcher un pouce bleu. Salut ! Musique